Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans la grande série de vidéos où je propose une initiation à des jeux de logique autres que le Sudoku, il est temps que j'aborde le jeu Battleships. Battleships, en fait, c'est le combat naval. Et comme pour d'autres types de jeux de logique, je suis allé sur Grandmaster Puzzles, j'ai sélectionné quatre problèmes qui sont réputés faciles, qui ont des temps de résolution proposés vraiment très courts, deux minutes pour un expert dans certains cas, et donc par toujours les très grands auteurs que sont Mouradjantanta, Thomas Snyder, Serkan Yuragri, et encore Mouradjantanta. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et bien, comme dans une grille de bataille navale, on doit placer des bateaux, et les bateaux n'ont pas le droit de se toucher même en diagonale. C'est-à-dire que si je mets un bateau ici comme ça, ça c'est interdit. Parce que les bateaux se toucheraient en diagonale. Donc ça, ça n'est pas permis. Les autres bateaux doivent absolument éviter comme ceci. Donc voilà, une disposition. Non, ça, ça n'est pas possible. Là, vous voyez que je n'ai plus absolument aucune place pour mettre d'autres bateaux. Toutes les cases sont dans le voisinage d'un des bateaux. Donc ça, ça ne serait absolument pas envisageable. Et de toute façon, c'est par la logique qu'on est censé pouvoir placer les bateaux qui sont imposés. Ah oui, et j'oubliais, les chiffres que nous avons dans la marge nous disent combien de cases, dans la ligne pour celui-ci, pour la colonne pour celui-ci, combien de cases sont occupées par des portions de bateaux. Et donc, dans ce problème particulier, qui est donc l'heure de Muradjantanta, on doit placer tous les bateaux qui sont là. Il y aura un bateau de longueur 3, deux bateaux de longueur 2, trois bateaux de longueur 1 dans cette grille. Et je crois qu'on va commencer par la longueur 5. Dans cette ligne, il y a cinq cases qui vont être occupées. Ça va donc être forcément par un bateau de longueur 3, un bateau de longueur 2. Puisqu'il y a une seule case qui n'est pas occupée, donc il y a deux bateaux. Donc c'est un bateau de longueur 3, un bateau de longueur 2. On peut donc déjà être sûr qu'il y aura au moins ces cases-là qui vont être occupées. Et on ne sait pas encore si ça va être 3 plus 2, ou bien 3 plus 2, ou bien 2 plus 3. On ne sait pas encore laquelle de ces deux cases va être non occupée. Mais en tout cas, on est sûr qu'il y a déjà ça. Et maintenant, puisque là on a un bateau comme ceci, on est sûr que les cases qui sont autour, ici, sont vides. Ce que je vais noter comme ceci. Et même chose avec l'autre bateau. Donc il est impossible de toucher un bateau comme ceci, et en diagonale aussi. Donc déjà, ces deux lignes-là sont complètement condamnées. Et maintenant, quand on voit cet indice 4, on a déjà deux cases dans cette colonne de longueur 6 qui sont vides. Donc forcément, toutes les autres cases sont occupées. Ce qui veut dire qu'ici, on a un bateau de longueur 2. Et on peut fermer autour de lui. Et maintenant, on sait que l'autre bateau de longueur 2 est ici ou là, et le bateau de longueur 3 est là. Donc les bateaux de longueur 2 et 3 sont complètement placés à ce détail près qui restent à choisir ce qui se passe ici. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres bateaux sont de longueur 1. Donc ça, c'est un bateau de longueur 1. Et je peux condamner les cases autour de lui. Maintenant, si on regarde cet indice 3, puisqu'il ne reste que des bateaux de longueur 1, on est sûr qu'ici, il y a une seule des deux cases qui est occupée. Il y a donc aussi une case ici et une case là. Donc maintenant, cette ligne-là est complètement résolue. Et ça, c'est un bateau de longueur 1. Et il nous reste donc un bateau de longueur 1 ici. Et on sait... Je vais parer ceci. Donc on sait qu'il nous reste juste un bateau de longueur 1 à placer. On sait qu'il est par là et que ça sera le seul bateau dans tout le reste de la grille. Et il se trouve que sur cette ligne, il nous faut une deuxième portion de bateau. Donc c'est forcément là. Et tout le reste est forcément vide. Voilà donc qui conclut la résolution de ce premier exemple de battleships. Exemple assez minimaliste. On va passer au problème suivant, qui est signé Thomas Snyder, qui est le fondateur du site Grandmaster Puzzles, qui d'ailleurs sur le site, de temps en temps, propose lui-même des résolutions en vidéo. Bien sûr, il faut comprendre l'anglais, mais c'est un anglais très compréhensible. Et Thomas Snyder explique vraiment très bien ce qu'il fait. Donc même chose, on doit placer tous ces bateaux dans cette grille. J'espère qu'on voit à l'écran qu'ici, il y a des vagues. Dans le doute, je vais les repasser. Je sais que j'ai déjà eu des problèmes de contraste qui faisaient que des cases grisées n'apparaissaient pas dans la vidéo. Donc je vais repasser systématiquement les cases vides qui sont déjà données. Donc la problématique est la même, placer tous ces bateaux dans cette grille avec ces nombres imposés. Déjà ce 0 nous indique qu'il n'y a pas de bateau dans cette colonne. Et par ailleurs, il y a un bateau de longueur 1 qui est déjà placé. Je vais pouvoir condamner toutes les cases autour de ce bateau. Ensuite, où est-ce que je vais regarder ? Il y a ce 3 qui est intriguant. Ah, en fait, on doit se poser la question où est-ce qu'on peut mettre un bateau de longueur 3 ? Et ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on sait que ça ne sera pas verticalement dans l'une de ces colonnes. Ça pourrait être verticalement dans cette colonne. Ça pourrait être horizontalement dans cette ligne. OK, c'est quand même plusieurs possibilités. Ce qui est sûr, c'est que dans cette colonne, ça sera un bateau de longueur 1. Est-ce que ça sera là ? Est-ce que ça sera là ? Le 2 et le 3 ici sont intéressants, notamment pour les interactions. Vous voyez par exemple que si je décide que j'ai un bateau de longueur 2 ici, je vais plutôt faire ça en couleur. On voit bien que c'est une hypothèse. Et je vais vous montrer que c'est impossible. Si je décide que j'ai un bateau de longueur 2 ici, je vais devoir fermer tout ça. Et vous voyez que ce 3 devient impossible. Donc on a la certitude que ce 2 qui est ici n'est pas réalisé par un bateau de longueur 2. Donc il y a forcément quelque chose à noircir ici. Et ça, c'est un bateau de longueur 1. Donc ce 1 est résolu. Ce 1 est saturé, j'ai envie de dire. Ce qui permet donc de fermer ici. Et on a un deuxième bateau de longueur 1 qui est placé. Donc on sait maintenant qu'il va y avoir exactement une case occupée là-dedans. Et il va y avoir trois cases occupées là-dedans. Et trois cases occupées, on pourrait... Alors est-ce que c'est un bateau de longueur 3 ? Eh bien non, parce que si c'est un bateau de longueur 3, il y aura au moins ces deux cases qui seront occupées. Ou bien ces trois-là, ou bien ces trois-là. Et avec un bateau comme ceci, je serai obligé de condamner ces deux cases. Puisque chacune des cases toucherait ceci en diagonale. Donc il n'est pas possible d'avoir le bateau de longueur 3 ici. Ce qui veut dire que le bateau de longueur 3 sera ou bien là-de-haut, ou bien ici. Alors puisque ce n'est pas un bateau de longueur 3, ça veut dire que les trois cases ici vont être réparties en un bateau de longueur 2 et un bateau de longueur 1. Ou plutôt, un bateau de longueur 2 et une case isolée. On pourrait imaginer par exemple un bateau de longueur 2 ici, une case isolée qui pourrait très bien faire partie du bateau de longueur 3 verticalement. Sauf qu'en fait, non. Il y a toujours la contrainte qu'on doit pouvoir poser quelque chose ici. Et vous voyez que si je mets un bateau de longueur 2 ici, ça m'obligera à condamner ça. Ce qui est donc impossible. Donc le bateau de longueur 2 que je mets est forcément ici. Et je ferme comme ceci. Donc j'ai cette case qui est occupée pour saturer le 3. J'ai cette case qui est occupée pour saturer le 2. Et maintenant, j'ai déjà placé un bateau de longueur 2. Maintenant, cette colonne est saturée. Puisqu'il y a seulement deux cases à occuper dans cette colonne. Je ferme ici. Et par ailleurs, je ferme cette case-là aussi. Puisque ce bateau ne doit pas toucher autre chose. Et à partir de là, je suis obligé de mettre ça. Alors je vais plutôt le mettre comme ceci. Le bateau de longueur 3. Et le dernier bateau de longueur 1. Et on constate que ce 2 est bien respecté. J'ai l'impression que ce 2 n'était pas utile. Je ne sais plus si je l'ai utilisé. Ah, si, si. Je ne sais plus si je l'ai utilisé. Bon, peu importe. En tout cas, voilà une résolution qui marche de ce problème de Thomas Snyder. Et on va passer à la taille la plus standard de problème de battleship. C'est une grille. Alors ici, c'est une 8-8. Je crois que la suivante, c'est une 10-10. C'est ça. En tout cas, ce qui est le plus standard, c'est cette flotte. La flotte avec un bateau de longueur 4, deux bateaux de longueur 3, trois bateaux de longueur 2, quatre bateaux de longueur 1. Ce qui fait au total 20 portions de bateaux à placer. Souvent, c'est intéressant de faire la somme des chiffres pour voir si tous les bateaux sont représentés dedans. Ici, ce n'est pas le cas. La somme donne 14 alors qu'il y a 20 portions à placer. Il y a beaucoup de vagues qui sont données, c'est-à-dire des cases vides. Et encore une fois, comme je crains qu'il y ait un problème de visibilité à cause d'un manque de contraste, je vais tout de suite noircir ou disons condamner ces cases de cette manière-là. Maintenant qu'on a ça. Alors comment est-ce qu'on va aborder ça ? Ce 6 me semble important. Puisqu'il n'y a que cette case ici disponible. Donc ça veut dire qu'il y aura une seule case à noircir. Maintenant, il peut y avoir deux bateaux ou bien trois. Il peut y avoir deux bateaux si par exemple je noircis cette case. J'en mets trois ici, trois là. Il peut y avoir trois bateaux si je noircis une case intermédiaire, par exemple ici. Je noircis ici en ayant deux bateaux comme ceci ou éventuellement un bateau de longueur 1 et puis ici un bateau de longueur 4. Donc il y a plusieurs possibilités, mais il n'y a aucune case dont j'ai la certitude qu'elle soit occupée. Cela dit, j'ai la certitude de ne pas avoir, j'ai la certitude par exemple, de ne pas avoir un bateau comme ceci. Parce qu'un bateau qui croiserait comme ceci condamnerait ces deux cases. Et de même, un bateau qui croiserait ici condamnerait ces deux cases. Donc je suis sûr, en fait je suis sûr de ne rien avoir ici. Alors je vais l'expliquer. Si j'avais un bateau ici, ou bien ça nous donnerait un bateau tout seul qui condamnerait ces trois cases, alors qu'on en a une seule à condamner dans la colonne, ou bien on aurait un bateau vertical qui aurait le même effet, ou bien on aurait un bateau horizontal, comme ceci, mais qui condamnerait aussi deux cases, alors qu'il y en a une seule à condamner dans la colonne. Donc je suis sûr que cette case ne peut pas accueillir un bateau. Et j'ai la même logique ici et là. Sur chacune de ces trois cases, si j'avais une portion de bateau, on pourrait faire le même raisonnement, qui condamnerait au moins deux cases. Au moins ces deux cases, dans tous les cas. Donc on peut condamner celle-là. Et ça devient intéressant pour cette ligne, puisqu'il ne reste plus que cinq cases. Donc je vais saturer ce cinq directement. Et en plus ça nous place dès le début le bateau de longueur 4. J'efface les cases qui touchent le bateau, y compris en diagonale. Et on a déjà un petit peu avancé. Ce 2 est intéressant. Par le même raisonnement que ce que j'avais fait ici, je vais pouvoir condamner cette case. Je vais remontrer ce raisonnement. Si jamais je décide qu'il y a quelque chose ici, eh bien jamais, en fait tout simplement, je pense que le raisonnement qui est à retenir, c'est qu'à partir du moment où une case est occupée, ça condamne les quatre coins qui entourent cette case. En fait, c'est une chose que j'aurais pu dire. C'est là qu'on voit que je manque de pratique. Et en particulier, le fait qu'on soit sûr qu'il y a un bout de bateau ici, ça empêche qu'il y ait quelque chose ici. Maintenant, ce 2 est saturé. On est sûr qu'il y a des portions de bateau ici et là. Et de même, je vais pouvoir condamner ça, ça et ça. Alors là-dedans, on ne sait pas encore quelle est la longueur du bateau. On sait quand même que ce n'est pas de longueur 4. Donc, on est sûr qu'il y a une case vide là-dedans. Donc, comme il y a une case vide là-dedans, ça nous permet de localiser l'unique case vide qui nous manquait. Donc, on est sûr que ces trois cases sont occupées. Ce qui nous fait un bateau placé de longueur 3. Donc, je condamne tout ce qui est autour. Et le 1 ici est saturé. Et donc, je peux condamner le reste de cette ligne. Maintenant, on voit que dans cette colonne, j'ai un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah si, voilà. Pardon, il n'y a pas de problème. Dans cette colonne. Mes excuses. Dans cette colonne, donc, le 1 doit être ici. Se satire ici. Et donc, il condamne cette case. Et maintenant, la sixième case du 6 est ici. Donc là, on va avoir un bateau de longueur au moins 2. Ici, on a placé un bateau de longueur 2 d'ailleurs. Et par ailleurs, ce 5, maintenant, on peut voir qu'il peut être complètement occupé, puisqu'il reste 5 cases non barrées. Donc, on peut placer les portions de bateau ici. Je condamne tout ce qui est autour de ce bateau. J'ai donc l'autre bateau de longueur 3 qui est placé. Par conséquent, celui-ci ne peut pas être de longueur plus grande que 2. Donc, je peux le fermer. J'ai donc un deuxième bateau de longueur 2 qui est placé. Maintenant, il nous reste à placer 4 bateaux de longueur 1, 1 bateau de longueur 2, pour un total de 6 cases. Et on a déjà 2 points placés. Ah ben, on va saturer ce 2 ici. Ce qui fait que ça y est, le dernier bateau de longueur 2 est placé. Ce 4 est saturé aussi, donc on peut fermer ici. Ça, c'est un bateau de longueur 1. Et maintenant, il nous reste 3 bateaux de longueur 1 à placer. Et ça tombe très bien, puisqu'il nous reste exactement 3 cases vides. Et j'ai l'impression de ne pas avoir utilisé cet indice 2. Mais bon, pas de certitude. Il se peut que je l'ai utilisé à un moment et que j'ai oublié. Mais j'ai vraiment l'impression que non. Passons au dernier de ces problèmes d'initiation. Encore un signé, Muradjam Tanta, qui est l'un des autres Grand Masters du site Grand Master Puzzles. Je vois que ce problème était le 82e soumis par Muradjam Tanta sur le site. Donc, nous devons placer encore une fois cette flotte avec un bateau de longueur 4, deux bateaux de longueur 3, trois bateaux de longueur 2, quatre bateaux de longueur 1. Et là, il y a des morceaux de longueur. Et il y a des morceaux de bateaux qui sont donnés. Et il est important de faire attention à leur forme. parce que la forme est vraiment conforme à ce qu'on doit obtenir là. C'est vrai que là, j'ai toujours placé juste des points, mais la forme est importante parce que la seule possibilité pour respecter les règles en ayant ça, c'est de placer ce bateau-là. Ça, ça indique qu'on a un bateau qui part dans cette direction, donc il y a au moins une deuxième branche. Et ça, ce n'est pas une branche finale. Donc, c'est forcément ici le bateau de longueur 4. Donc, ça, c'est vraiment donné. C'est un problème d'initiation, donc il n'y a pas de scandale à ce que ça soit extrêmement facile, ou disons à ce qu'il y ait des étapes extrêmement faciles. Et de même, ceci nous indique qu'on a là un bateau de longueur 3. Donc, le début est facile, ce qui ne veut pas dire que tout va être extrêmement facile. Néanmoins, je vois cet indice 4. Dans cette colonne, il ne reste que 4 cases inoccupées, donc on va les occuper toutes les 4. Ce 4 est saturé. Maintenant, ce 1 ici est saturé, donc je peux condamner tout le reste de la ligne. Et puis, je peux condamner cette case aussi. Ce bateau aussi me permet de condamner ceci. Et là, on a placé un bateau de longueur 1, un bateau de longueur 2. Je les barre. Maintenant, ce 3 peut complètement être honoré. Je barre ici. Et là. Ici, je ne sais pas encore combien il y en a. Ah, notez que ce bateau me permet de condamner aussi cette case. Ce 1 maintenant est saturé. Et sur cette ligne, il reste exactement 2 cases vides. Donc, je les remplis. Je viens de placer... Ah oui, j'ai un deuxième bateau de longueur 2 et un deuxième bateau de longueur 1 qui sont placés. Maintenant, ce 4, il reste... Donc, il y a déjà 7% placés. Il reste exactement 3 cases, donc je les remplis. Je ferme ici, je ferme ici, je ferme là et là. Et j'ai placé encore un bateau de longueur 2. Donc, à ce stade, tous les indices numériques ont été utilisés. Il nous reste à placer un bateau de longueur 3, deux bateaux de longueur 1. Et on voit qu'il y a 4 points qui attendent quelque chose. Donc, la seule manière d'honorer les bateaux restants à placer, c'est de mettre celui de longueur 3 ici. Et les bateaux de longueur 1 sont là. Et le problème est terminé. Je ne vais pas devoir cire les cases restantes. Ça me fatiguerait inutilement. Donc, tous les bateaux sont placés. Et ça termine ce problème de battleship. Quatrième problème d'initiation. Et donc, battleships, ça s'ajoute à la liste des jeux de logique autres que Sudoku abordés sur cette chaîne. J'ai déjà eu l'occasion de faire Starbatter. Évidemment, le Kakuro, j'en fais beaucoup. Maintenant, c'est des vidéos en anglais. J'ai déjà fait du Litz. J'ai fait du Slithelink. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai fait du Tapa. Et il faudra que je propose bientôt du Pentominus. Je ne crois pas. Je ne sais plus si j'en ai proposé du Pentominus. Il me semble que non. Ça, ça pourrait être sympa aussi. Peut-être qu'un jour, je proposerai un Snake. Mais ça, ça me fait encore un peu peur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokuanard.